Jusqu'à 12h30, Allô Bouvard sur RTL. Bonjour cher Philippe, je vous devine comme nous, profondément attristés. Vous aurez du mal à vous remettre. Ça sera long, ça sera pénible, mais nous tiendrons le coup pour évoquer aussi souvent que possible la mémoire de nos amis. Ça a duré quelques minutes, qui ont suffi comme un violent coup de gomme à stopper définitivement la vie d'artiste qui maniait le crayon pour amuser leurs contemporains. Quand Fernoreno disait « les gens sont méchants », il était loin d'imaginer que 30 ans plus tard, une telle phrase pourrait valoir à son auteur d'être traduit devant les tribunaux pour atteinte à la dignité des gens. Aujourd'hui, injonction est faite au comique de ne pas froisser les susceptibilités. Là où il y avait gaudrioles et blagues salaces, on est maintenant catalogués sexistes ou misogynes. L'histoire du bègue qui met trop de temps à raconter la sienne ne fait plus rire personne, de peur d'offenser la corporation des mal-parlants. On n'ose plus prendre un accent ou porter un béret par crainte de représailles rurales. Et un déhanchement exagéré peut vous faire passer pour un homophobe primaire aux yeux d'un public très parisien. On peut encore bouffer un peu de curé, mais les portions sont petites, compte tenu de la diminution du cheptel. Et il n'y a plus guère que nos amis belges, qui gardent le dos suffisamment large pour continuer, avec une extrême politesse, de rire aux plaisanteries que nous faisons à leurs dépens. Dans un autre temps, un grand auteur français a dit qu'il fallait se dépêcher de rire de tout, de peur d'avoir à en pleurer. Ce monsieur s'y connaissait en matière d'esprit et de liberté. Nous sommes tous les enfants de Beaumarchais, que nous fassions rire ou que nous aimions rire, tout simplement. Volinsky, Cabu, Charb et les autres étaient des humoristes. Ils se moquaient de leurs contemporains pour mieux se moquer d'eux-mêmes. Et même si leur humour était une arme, elle, elle était chargée à blanc. Eh oui, c'est triste. Et Beaumarchais, vous avez raison de le citer, demeure notre maître. Parce qu'il disait aussi, sans la liberté de blâmer, il n'est pas des loges flatteurs. Merci Philippe et à la semaine prochaine. Vous écoutez RTL et les midis.